Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative Explications SVT. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment exploiter les résultats d'électrophoreses d'ADN en génétique humaine, en vue de déterminer le mode de transmission des maladies héréditaires. Pour cela, on va corriger l'exercice suivant. On se propose de déterminer le mode de transmission d'une maladie héréditaire. Le document 1 représente le résultat de l'électrophoreses de l'ADN du gène responsable de cette anomalie réalisée chez quatre membres d'une famille F1. Première question. Exploitez les données de ce document pour discuter chacune des hypothèses suivantes. Hypothèse 1. L'allèle de l'anomalie est récessif et autosomale. Hypothèse 2. L'allèle de l'anomalie est dominant et autosomale. Hypothèse 3. L'allèle de l'anomalie est récessif et lié au chromosome sexuel X. Hypothèse 4. L'allèle de l'anomalie est dominant et lié au chromosome sexuel X. Le document 2 représente l'arbre généalogique d'une famille F2 affectée par la même anomalie. À partir de l'analyse du document 2, préciser laquelle des hypothèses précédemment retenues est alors confirmée. Troisième question. Écrivez les génotypes des individus de la famille F1. Dans la première question de l'exercice proposé, vous êtes demandé d'exploiter les résultats de l'électroforese d'ADN afin de discuter les quatre hypothèses. On commence par l'hypothèse 1. L'allèle de l'anomalie est récessif et autosomale. D'abord, vous observez les tâches relatives aux différents individus du document 1. Le père atteint possède une seule tâche. Cela signifie qu'il possède un seul allèle, qui est l'allèle A1. La mère possède deux tâches, donc le nombre d'allèles chez la mère est égal à 2. L'allèle A1 est l'allèle A2. Chez la fille, le nombre de tâches est égal à 2, donc elle possède deux allèles. L'allèle A1 est l'allèle A2. Alors que chez le fils, le nombre de tâches est égal à 1, donc il possède un seul allèle, qui est l'allèle A2. En plus, vous devez toujours vérifier l'épaisseur des tâches des fragments d'ADN. Dans cet exercice, toutes les tâches des différents fragments d'ADN ont la même épaisseur. La question qui se pose, quelle est la signification de la présence d'une tâche plus épaisse que les autres ? Pour simplifier l'explication, je vais changer l'épaisseur de la tâche du fragment d'ADN chez le père. Vous devez retenir qu'une tâche plus épaisse correspond à la fusion de deux tâches, c'est-à-dire la fusion de deux allèles identiques. Exemple ici, deux allèles A1. De même, si je change l'épaisseur de la tâche chez le fils, cela signifie qu'il possède deux allèles identiques, c'est-à-dire deux allèles A2. Selon l'hypothèse 1, si le gène en question est autosomal, chaque membre de cette famille doit avoir un nombre d'allèles égal à 2. Or, le tableau comprenant les tâches des allèles montre que le père et le fils ont chacun une seule tâche, c'est-à-dire un seul allèle. Cela signifie que le gène responsable de la maladie n'est pas autosomal. Donc les hypothèses 1 et 2 sont à rejeter. Pour vous aider à mieux comprendre pourquoi les hypothèses 1 et 2 sont à rejeter, je vais discuter les deux hypothèses. Je commence par l'hypothèse 1. Selon cette hypothèse, c'est-à-dire si l'allèle de l'anomalie est récessif et autosomal, le père atteint serait homodigote récessif de génotype A1 sur A1. A1 est l'allèle récessif qui correspond à l'allèle mutée ou anormale. L'allèle A2 est l'allèle dominant correspondant à l'allèle normale. La mère possède les deux allèles A1 et A2. Elle est de génotype hétérozygote A2 sur A1. De même, la fille est de génotype hétérozygote A2 sur A1. Elle hérite un allèle A2 de sa mère et un allèle A1 de son père. Si c'est le cas, c'est-à-dire si l'allèle mutée est récessif et autosomal, le fils serait obligatoirement de génotype hétérozygote A2 sur A1. Il hérite un allèle A2 de sa mère et un allèle A1 de son père, ce qui est en désaccord avec les résultats de l'électrophoresse d'ADN, puisqu'il ne possède pas l'allèle A1 qu'il doit hériter de son père si le gène est autosomal. Donc, l'hypothèse 1 est à rejeter. On passe à la deuxième hypothèse. L'allèle de l'anomalie est dominant et autosomal. Pour les mêmes raisons, le gène en question ne peut pas être dominant et autosomal. Si c'est le cas, l'allèle mutée, ici l'allèle A1 existant chez le père, doit exister chez sa fille et son fils. Or, le fils ne possède pas l'allèle A1. Donc, l'hypothèse 2 est à rejeter. Hypothèse 3. L'allèle de l'anomalie est récessif et lié à X. Le père est malade et possède un seul allèle A1, donc l'allèle A1 est l'allèle récessif. Cette allèle correspond à l'allèle mutée ou anormale. L'allèle A2 est l'allèle dominant, correspondant à l'allèle normale. Dans ce cas, le père serait de génotype XA1 sur Y. La mère possède deux allèles A1 et A2. Elle serait de génotype XA2 sur XA1. La fille possède deux allèles A1 et A2. Elle serait de génotype XA1 sur XA2. Elle hérite XA2 de sa mère et XA1 de son père. Le fils possède un seul allèle A2. Il serait de génotype XA2 sur Y. Elle hérite un allèle XA2 de sa mère et Y de son père. Ce qui est en accord avec les résultats de l'électrophorese d'ADN, donc l'hypothèse 3, est à retenir. Hypothèse 4. L'allèle de l'anomalie est dominant et lié à X. Le père atteint possède un seul allèle A1. C'est l'allèle dominant correspondant à l'allèle mutée ou anormale. L'allèle A2 est l'allèle récessif qui correspond à l'allèle normale. Dans ce cas, le père serait de génotype XA1 sur Y. La mère serait de génotype XA1 sur XA2. La fille possède les deux allèles A1 et A2. Elle serait de génotype XA1 sur XA2. Elle hérite XA1 de son père et XA2 de sa mère. Le fils possède un seul allèle A2. Il hérite XA2 de sa mère et Y de son père. Ce qui est en accord avec les résultats de l'électrophorese, donc l'hypothèse 4, est confirmé. Deuxième question. Le document 2 représente l'arbre généalogique d'une famille F2 affectée par la même anomalie. À partir de l'analyse du document 2, précisez laquelle des hypothèses précédemment retenues est alors confirmée. Troisième question. Écrivez les génotypes des individus de la famille F1. D'après le document 2, le sujet 4 est malade. Il descend de deux parents phénotypiquement sains, ce qui justifie que l'allèle mutée ou anormale est récessif. Donc, l'hypothèse 3 est confirmée, alors que l'hypothèse 4 est à rejeter. Génotypes des individus de la famille F1 Le père atteint est de génotype XA1 sur Y. La mère est de génotype XA2 sur XA1. Le fils est de génotype XA2 sur Y. Et la fille est de génotype XA2 sur XA1. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.